Salut bienvenue sur l'atelier de Wargamer donc je vous avais promis une batrap sda pour cette vidéo mais ça s'est pas fait j'ai pas eu de joueurs j'aurais pas de joueurs non plus ce week-end non je mens c'est moi qui ne pourra pas ce week-end par contre le week-end d'après peut-être je sais pas donc là je maximise je fais des je fais des vidéos sur des décors sur ce que je suis en train de faire au lieu de jouer avec le temps que j'ai je peins et je fais des décors donc là je vais vous montrer comment j'ai fait des haies que je trouve franchement super je regrette de ne pas avoir fait des haies comme ça dans le passé parce que j'avais fait des haies avec soit les éponges à gratter là pliées en deux collées un peu à l'ancienne comme il y avait montré dans les white dwarf des années 90 après j'avais trouvé ceci donc c'était des éponges beaucoup plus épaisse pour le carrelage mais ça coûtait une fortune et je n'en trouve plus donc je sais pas où on peut en trouver de ça mais ça c'était franchement c'était une bonne taille mais je les avais jamais collé se coller sauf les autres j'ai jamais vraiment pris le temps parce que c'était bien mais c'était pas c'était toujours pas parfait après il ya eu si j'ai révélé trouver les haies à la games de l'époque qui sont introuvables maintenant ou très rares qui sont vraiment bien et en fait ce sont des c'est les mêmes matériaux qui font les arbres avec c'est juste ils ont coupé en rectangle donc en fait il y a une tige vers le je sais pas si vous voyez là vers le fond et ils ont coupé près de la tige ensuite ça fait une super belle haie déjà faite mais on n'en trouve plus c'est trop cher donc j'ai fait ceci et franchement c'est super réaliste c'est c'est vraiment sympa je me suis pas trop j'ai pas trop pris le temps à faire des jolis socles avec et tout je voulais un truc simple et simple mais efficace voilà ça c'est ça devrait être mon slogan simple mais efficace par paul moi les décors bien sûr quoi que c'est un plus efficace pourquoi pas donc je vous montrer comment je les fais et on se retrouve tout de suite donc voici mes mains voilà elles sont elles sont là et je vous montrer donc les différents jeux comme j'en ai déjà fait six là et je peux vous montrer comment c'est à la fin je vais en faire un seul et je veux faire un peu différent je vais sectionner et je vais mettre une barrière entre les deux comme s'il y avait une barrière et la haie avait poussé par dessus la barrière c'est juste pour moi personnellement ça me donne un peu plus de variété que faire sept et quasiment identique mais le principe que de ce que je vais montrer est pareil voire plus simple pour faire des comme ceux celle ci je les ai tenus un peu délicatement j'ai vu tout à l'heure je me suis revu dans la vidéo c'est juste que j'ai pas encore passé du vernis dessus je les ai fixé avec de la pva etc mais bon elles sont elles perdent encore un petit peu de flocage je vais bien les vernir et à ce moment là elles sont là j'appuie bon je pourrais l'écraser mais ça bouge pas vous pouvez les mettre dans des boîtes à les ressortir si vous voulez tomber par terre avant pas se casser donc je vous montre tout de suite ce que vous avez besoin mais avant cela je vous donner soif le bruit qui tue voilà parce que j'ai soif donc je crois que j'en ai déjà parlé dans le passé mais pour mes soclages soit j'utilise si j'en trouve du plexiglas parce que ça ça bouge pas du tout et une fois coupé éponsé je l'oreille avec un scalpel et avec un peu de un peu de papier vert et ça ça bougera vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme une humidité dessus ça bougera pas du tout mais on n'en a pas toujours et je le garde pour certains décors un peu spéciaux là sinon pour les décors en généraux j'utilise donc ça c'est le bas d'un tiroir donc si vous voyez où vous avez si vous en voyez jeter ou vous allez jeter un meuble et qui a des dessous de tiroir ben prenez les d'ailleurs c'était dans ce sens dans le tiroir ou alors des fois c'est le derrière de cadre en fait vous savez vous avez le cadre autour l'image le plexiglas ou le vert suivant le prix que vous payez pour votre votre cadre et c'est le même matériau et du coup vous l'avez gratuitement donc j'ai décidé de la taille que je voulais à peu près pour mon pour ma longueur de haie et j'avais fait une erreur au début j'avais fait un soclage tout autour donc je l'avais coupé comme ceci sauf que pour les plus intelligents d'entre vous en tout cas peut-être plus rapide que moi ben je me retrouvais qu'une on dire un espace dès que je collais un socle contre socle il y avait des trous dans les donc c'était pas malin du tout de ma part donc je j'ai choisi la taille totale de ma haie donc ma haie ira jusqu'au bout comme ceci en fait la matière première pour la haie maintenant c'est ceci donc c'est à l'époque c'était fait avec du crâne de cheval maintenant c'est de la fibre de notre coco et elle est comment dire elle est c'est un spray en fait de de caoutchouc en fait donc c'est c'est fait il me semble pour rénover les les anciens meubles où avant on mettait justement du crâne de cheval mais non non caoutchoulté ensuite ils ont mis du crâne de cheval caoutchoulté maintenant c'est du fibre de coco caoutchoulté et ça vous allez voir une fois une fois découpé ça ressemble vraiment à des ronces ou une matière organique ça se commande sur ebay je vous mettra un lien après je vous dis pas forcément de l'acheter sur le lien que j'ai acheté parce qu'il ya peut-être moins cher maintenant mais quand je l'ai acheté c'était un bon prix c'est relativement cher mais vous pouvez faire un paquet de paquet de veille avec et voilà pour le la durabilité l'effet final je moi je pense que c'est le mieux ou en tout cas une bonne méthode donc une fois que j'ai découpé mon mon morceau je le place sur le bout et je coupe j'étais pas juste un petit peu parce que vous allez voir je vais je vais diminuer un peu la la longueur totale quand je vais le coup et donc hop je pense que ça vaut le coup de les garder parce que si jamais vous faites des buissons ou même des jardins où vous avez besoin de morceaux de veille ça peut être ça peut être pas mal donc maintenant pour donner un côté un peu organique on taille j'arrondis un peu pas trop pas trop pas trop parce que vous allez voir je vais ensuite recouper des morceaux dedans c'est juste pour enlever vraiment le côté très 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 carré pour l'instant donc déjà je sais pas ça se voit sur la caméra mais c'est quasiment c'est quasiment organique là et là maintenant je vais juste enlever des plus gros morceaux en fait parce qu'il y aura toujours des petits morceaux dans une haie manquante donc là maintenant il y a des trous j'enlève les gros fils qui dépassent un peu mais c'est vraiment pas très grave vous verrez ça rajoute même à l'effet et maintenant maintenant je vais le coller dessus donc vous pouvez utiliser de la pva mais pour aller un peu plus vite là pour la vidéo je vais le faire et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le reste d'ailleurs ça marche bien un pistolet à colle désolé j'ai pas la longueur de câble qu'il faut j'y suis allé un peu comme un boring mais hop bien au milieu jusqu'au bout et là vous pouvez bien appuyer il faut que ça rentre vraiment faites attention parce que ça va traverser un petit peu ça m'a cramé le bout des doigts voilà ne faites pas comme moi le coller pas dans le tas de de coupures que vous venez de faire parce qu'après vous aurez des morceaux de partout donc là ça va pas bouger en plus de ça vous allez vous allez rajouter de la pva tout autour quand vous allez coller les gravats et le sable donc ça va ça va aider pour adhérer encore plus je vais prendre un peu de réflexion là pour voir comment je vais faire j'aurais dû faire avant donc ça c'est peut-être pas la meilleure idée de l'avoir fait comme ça mais comme je vous dis je veux rajouter je veux le changer un peu j'ai un petit peu plus de voilà je pense que c'est bon ceci excusez moi je ne parle pas beaucoup mais parce que je suis en très grande réaction voilà peut-être passer un peu plus de temps que moi là et une fois que je vais coller ça hors caméra je pense que le mieux et on fait ça maintenant ça aurait été de faire deux parties donc comme s'il y avait un barrière en bois et que la haie avait poussé par dessus donc je collerai ça après hors caméra parce que comme je vous ai dit c'est pas super intéressant là maintenant pour accélérer les choses je vais mettre de la pva moi je fais vite après chacun de ses façons sinon vous pouvez aller doucement le faire au pinceau moi je vais mettre une bonne quantité et puis après il y aller au pinceau je m'en fous si je dépasse parce que quand je vais coller les gravats c'est pas grave si ça va jusqu'au bord hop et là c'est bon ensuite votre mix de gravats faites le toujours par dessus quelque chose où vous pouvez récupérer vos gravats parce que ça rame de les jeter une fois une fois après l'utilisation hop si vous avez des morceaux un peu plus gros vous pouvez les coller j'en ai mis d'autres sur sur les autres raies que j'ai j'ai fait je vais vous montrer voilà voilà donc moi ça sera le lendemain quand ça sera sec pour vous ça sera tout de suite attendez je vais vous montrer juste avant de partir la raison pour laquelle je vous dis de mettre quelques plus gros cailloux c'est que vous pouvez vous pouvez les peindre d'une couleur différente juste pour faire ressortir un peu les détails hop donc on se retrouve tout de suite pour la continuation et voilà j'ai collé donc le bois en place il tient vraiment bien il est bien costaud là vous pouvez voir on voit déjà où est-ce qu'on va aller avec tout ça j'ai remis un peu de pv à diluer sur le sur le sable histoire de bien le garder accroché ce que je fais toujours aussi je passe toujours mon doigt sur les bords parce que c'est les endroits où ça colle le moins et où ça risque d'être abîmé le plus facilement et je frotte et j'enlève tout ce qui risque de partir et montrer les endroits pas peintes une fois arrachés je prends ça et je reviens tout de suite donc voilà les sous-couches terminées j'ai fait une première sous-couche avec ce marron donc ça c'est une marque que Kevin a trouvé et qui est vraiment bien de mémoire c'est à peu près 4,50€ la canette de marque MTN Montana Colors apparemment et ils font des couleurs vraiment assez sympa donc là j'ai passé en coffee brown donc coffee brown un peu partout juste pour faire la sous-couche et pour faire la base de la haie parce que en fait si vous regardez par exemple des ronces vous avez le bas qui est toujours marronnâtre et le dessus qui est vert c'est parce que chaque année quand la végétation meurt en fait la nouvelle la nouvelle végétation qui apparaît au printemps pousse au dessus de l'ancienne pour forcément être la lumière etc donc ça va être toujours plus clair en haut et marronnâtre en bas donc j'en profite pour faire le marron en bas et puis ensuite je passe avec du vert par-dessus donc là c'est uscadi green le uscadi green par-dessus bon là honnêtement je suis passé au marron là-dessus parce que je voulais quand même le sous-coucher un petit peu si vous faites un peu attention et voire même vous mettez quelque chose en bas là vous pouvez même ne pas floquer je trouve que l'effet est déjà relativement efficace si vous voulez juste faire des haies rapides sans flocage sans vous prendre la tête sans acheter du flocage en plus c'est pas mal je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal là je vais je vais passer un coup de dry brush sur la terre et sur le sur le je trouve pas le mot sur le bois on se retrouve tout de suite et ensuite on finira avec le flocage allez à bientôt ok donc là j'ai eu le temps de de mettre une première couche de flocage foncé comme je vous avais montré donc hop le fine turf green grass et puis ensuite par-dessus j'ai mis un fine turf burnt grass et ça donne cet effet là maintenant hop je vais le battre un peu faire tout tomber et comme je l'ai fait un peu à la sauvage vous voyez que ça s'est mis un peu sur le marron donc je vais prendre une grosse à dents je vais y aller relativement délicatement et juste enlever le surplus et après s'il en reste c'est pas grave de toute façon il y aura des feuilles par terre de l'herbe ça rajoute à la profondeur du naturel josh je fais une vidéo merci ok et là j'avais couvert avec du scotch hop josh attends et voilà donc là vous pouvez voir un peu là où on va avec cette histoire je vais pas vous montrer moi en train de coller les les petits les petits détails mais je vais faire hop je vais refaire pareil que là donc je vais peindre ce petit caillou là qui est un petit peu plus gros que les autres en gris je m'excuse pour mon enfant josh s'il te plaît be quiet et coller donc un petit peu de bushes light green comme vous pouvez voir ici ici et puis ensuite quelques touffes donc je vous conseille d'avoir peut-être pas autant que moi mais quelques touffes en stock toujours j'ai des touffes marron vert foncé j'ai des fleurs vert clair des grosses touffes et voilà et je vais en coller quelques unes je vais je vais faire pareil que les autres pour que ça se ressemble un peu ah oui j'ai même rajouté j'ai un peu de ce flocage là qui est un flocage à base de scieures de bois si je ne me trompe pas et l'avantage des scieures de bois c'est que ça a tendance à la couleur en fait est absorbée un peu par la PVA donc ça donne un effet un effet un peu global en fait bon là j'ai fait vraiment très simple donc je le finis et je les vernis et je vous montre tout ça sur une table pour vous montrer l'effet l'effet désiré allez à tout de suite et voilà c'est terminé donc j'ai passé un petit coup de d'agraxar shade sur le bois juste pour lui donner un petit peu de profondeur dans les dans les creux j'ai tout passé avec deux bons sprays de vernis pour figurines donc maintenant ils sont bien costauds ils ne vont pas bouger je ne vais pas perdre de flocage et donc j'avais fait des barrières pour aller un peu avec les barrières que j'avais déjà et franchement par quasi hasard elles sont identiques hop je le place avec le reste de mes haies et vous pouvez voir c'est vraiment vraiment très très joli donc là j'ai mis j'ai mis trident là pour donner un petit coup d'échelle au tout mais elles sont grandes je les ai fait vraiment comme des naturelles donc elles sont elles sont un peu plus grandes que qu'un homme elles doivent faire 2 mètres d'eau à peu près donc elles sont plutôt réalistes je pense que j'en ferai quelques unes un peu plus petites pour qu'elles elles bloquent pas les lignes de vue mais par contre elles donnent des une protection aux figurines qui se trouvent derrière voilà elles sont vraiment vraiment belles je suis très très content de l'effet qu'elles donnent merci encore une fois et à bientôt merci encore une fois